L'électorale électorale L'électorale L'électorale é libérée que ce qui a cherché en tant que politique, c'est que le président de l'Assemblée nationale devraient soutenir l'opposition à la modification de l'électorale. C'est pourquoi je crois que c'est que les gens ont voulu en faire. ... Députés nationaux de l'AMUCA, portons à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit. Il n'est un secret pour personne que les résultats des élections de 2018, tels que fabriqués par la CENI et enterrinés par la Cour constitutionnelle, n'ont pas reflété la vérité des urnes. Au lendemain de ce hold-up électoral et dans un élan patriotique, l'AMUCA avait fait une proposition de sortie de crise axée essentiellement sur des réformes électorales impératives à opérer consentiellement pour corriger les faiblesses constatées lors de ces élections et ainsi éviter leur reproduction au prochain cycle électoral. Pendant trois ans, l'AMUCA n'a eu de cesse à le répéter dans toutes ses déclarations, tous ses communiqués à tous ses interlocuteurs nationales et internationaux, où lors des conférences animées par ses leaders, malheureusement, l'AMUCA n'a pas été entendu. Entre-temps, le régime illégitime en place s'est distingué dans des violations récurrentes de la Constitution. Il en est ainsi de la nomination illégale des juges de la Cour constitutionnelle, du détournement de la majorité à l'Assemblée nationale, du forcing opéré à la fois dans l'adoption et la promulgation de la loi sur la CENI, ainsi que dans la désignation des membres de la CENI que le régime a politisé à outrance. Voilà qu'aujourd'hui, dans un ultime appel au bon sens lancé du haut de la tribune de l'Assemblée nationale pour qu'un consensus impératif autour de la loi électorale soit trouvé, l'intolérance du bureau de l'Assemblée veut mettre le dernier clou dans le cercueil de la démocratie dans notre pays en refusant d'entendre la raison. Il s'y est de rappeler que le consensus recherché par l'AMUCA n'est pas synonyme de partage de pouvoir. Non, il s'agit de se mettre tous d'accord sur les règles d'arbitrage des élections de 2023, de manière à offrir à notre peuple des élections crédibles, impartiales et apaisées. Face à la mauvaise foi, manifeste du régime usurpateur en place, nous députés de l'AMUCA, prenons le peuple congolais et la communauté internationale à témoin sur le danger qui menace désormais le pays suite au comportement irresponsable de M. Mbosso et des députés corrompus de l'Union sacrée. Appelons notre peuple à se mobiliser pour des actions et manifestations de grande envergure que le Bloc patriotique va organiser à partir de la semaine prochaine. Pour l'AMUCA, les élections doivent impérativement se tenir en 2023, conformément aux articles 70, 73, 103, 105, 197 et 198 de la Constitution. Nous vous remercions. C'est ce qui doit rester dans une discussion de des lois électorales. La situation de la CNE a été levé de la CNE a été levé de l'Aj-Consensus National. L'Aj-Consensus National, c'est ce qui est levé de ça à la CNE, la CNE a été levé de l'Aj-C-C-T-T, à la fin dugle de Boris, le député, dans l'Union pour la Nation, qui a été levé de l'Aj-C-C-A-N, qui a été levé de l'Aj-C-O, qui a été levé de l'Aj-C-C-T-T. les élections de demain sont députés ce sont les partis politiques les élections de commune 2023 ils ont organisé l'élection ils ont bien eu ils ont bien eu des députés ils ont bien eu des politiciens ils ont eu des élections c'est la tricherie c'est ça c'est ça parce que si demain ils n'arrivent pas organiser les élections ils ont bien eu des députés parce que les forces politiques en présence sont dans la rue ne sont pas au palais du peuple voilà c'est très très important donc on s'est au tour il ya bas réforme électorale est un consensus au revoir beaucoup cités présent martin éclair mouzito éclair les premiers ministres m'a comme au côté de tous les lois électorales n'a pas comme l'organisation et a fonctionné à sénite sur qui on n'a pas besoin qu'on n'a pas continué qu'au ibandé baso iba bisou toro co tana ma campagne et surtout ligny des paréformes n'est saleh boe loco la baling va réformer ça matin boe loco la balobi batabala bana tina t boe loco à balobi bacteur politique monsieur s'il était civil à partir de ce moment-là n'était pas bon bah tu anna tina toro ta lana ma pose c'est qu'on est à l'an tampeu par au canama baro souka par quoi qu'on s'est l'élection Il y a des retards, il y a des retards. Il y a 500 députés, 300 députés qui ont été prolongés. Kabil a été le plus fort de son pouvoir. Quand il ne pouvait pas organiser l'élection en 2016, il a appelé les gens qui étaient dehors. Il n'a pas appelé ses députés d'ici. Ça c'est de la réalité politique. Les gens qui vont battre, il y a des élections, il y a des repartis dans l'élection et les députés OOT. Ce sont des forces politiques en présence. Il n'a pas été de partage. Il n'y a pas jamais. Il y a des langues d' Internal-Malambou, qu'ils ont voté. C'est la même voie d'ici pour y avoir la paix, qu'il ne trouve pas la paix, que tu ne l'as pas ou pas. Tu ne l'as pas ou pas. Elle ne fréquence rien. Merci. La loi électorale, c'est la loi d'accès aux fonctions politiques. c'est la loi d'accès aux fonctions politiques conformément à l'article 11 de la Constitution quand nous votons des lois nous devons les faire à toute responsabilité ici nous sommes députés cela démontre à cette instance que l'indépendance et la souveraineté de la République démocratique du Congo n'est pas à négocier le président de la République pour la première fois qu'il reçoit des députés il avait dit c'est à nous responsable de faire en sorte que les pères soient contents et satisfaits et de séculiser la République lorsque nous examinons la loi électorale l'objectif principal est de professionnaliser les fonctions politiques et de donner aux dirigeants un devoir de redévabilité un devoir de redévabilité afin d'éviter les stagiaires et les incompétents bien payés respectés par les présents publics et surtout d'éviter l'infiltration Honorable Président et égale à ce qui précède le Ténat contre les articles 11 10 72 ou 72 et sa soucié de protéger et de donner un privilège au courrier des pères et des mères même après 2150 la procédure de la République de ce qui précède le Ténat de l'article 10 11 septembre et 111 de la Constitution est soucié et soucié de protéger la République et de donner privilège aux Congolais nés de pères et des mères voici quelques éclairages et modifications pour avoir évité la proposition de la loi mais c'est pourquoi les lois ici ils n'ont pas fait allusion au Président de la République l'article 103 de la loi abandonnée la fonction du Président de la République n'est pas à négliger grâce au levier du Président de la République il a reconfiguré la majorité au Parlement on ne peut pas négliger ce qu'est le Président de la République c'est pourquoi nous disons ceci j'ai ici devant moi Président quand vous étiez encore contre le Président du PEP la loi numéro la loi portant l'organisation des élections présidentielles 1984 le chapitre 7.3 article 7.10 et ainsi ne peut être le Président de la République le Président d'Isaïe et celui qui a pris la position suivante entre les rois des pères et des mères c'est-à-dire aujourd'hui puis les infiltrations puis tout ce qui arrive nous formulons de la manière suivante pour être le Président de la République dans le Président de la République en rapport avec l'article 103 il faut être Congolais d'origine en rapport même avec la Constitution de la République de la République c'est-à-dire être né de paix et de paix Congolais 2 est-ce que nous avons vu quelqu'un a fait la rébellion et il se fait garant pour devenir Président de la République or la fonction Président de la République c'est la dernière fonction c'est-à-dire il faut avoir c'est la dernière fonction politique il faut avoir l'expérience politique nous disons c'est si pour éviter les stagiaires il lui faut avoir les têtes soit il dépré national ou sénateur ou éviter quelqu'un de commencer à faire des conclusions si la fonction est la légalité et la légitimité alors par rapport à cette proposition de loi l'article 53 il va vous décrire si la technique des élections nous avons constaté que les élections il y a un peu de temps les participations pourquoi ? parce qu'il ne pleut c'est pourquoi nous demandons que les élections se tiennent à la saison cesse je suis tout à votre choix c'est l'état du juin troisième chose l'article 4 il dit les suppléants non mes chers juristes cela veut dire la cour elle-même n'en avait pas sinon la question sinon la question on essaie de savoir qu'est-ce que on nous reproche au PV de poser à la cour donc pour dire aujourd'hui l'arrêt qui proclame qui séquait du président de la République cet arrêt-là a des infirmités et cet arrêt-là prouve insuffisance oui il y a eu du chers ah oui là vous prenez l'arrêt et la tour excusez-moi là vous prenez l'arrêt et la tour mon intervention c'est une réflexion de part j'ai voulu poser les a priori je me suis posé la question quand Faulou se présente à la cour constitutionnelle la cour lui demande des pièces or normalement c'est la cour qui devrait n'est-ce pas présenter les pièces à Faulou voici les PV des compilations qui prouvent insuffisance que vous avez joué mais la cour n'avait pas des pièces c'est base de quoi la cour a rendu son arrêt c'est base de quoi il a statué son arrêt pour programmer Félix président de la république ça veut dire que même l'arrêt de la cour porte des germes de la trichérie parce que la cour a priori devrait n'est-ce pas démontrer à Faulou voici les pièces à notre possession ces pièces démontrent que réellement c'est Félix qui a été élu et nous nous allons rendre notre arrêt vous me saisissez mais quand la cour rend l'arrêt il rend l'arrêt c'est base de quoi quelles sont les pièces à sa possession normalement la loi est très claire là dessus une fois n'est-ce pas nous allons aux élections la CENI doit transmettre n'est-ce pas les pièces à la la CENI doit transmettre les pièces à la cour évidemment j'ai utilisé un langage beaucoup plus direct c'est comme ça vous avez constaté les uns et les autres écriés dans la salle je ne veux pas des irrégularités ils n'aiment pas les concepts trichés ils n'aiment pas ça et soit on a un thème vous me saisissez mais restons objectifs donc dorénavant si la cour doit statuer il doit déjà avoir a priori les PV de compilation sur base de ça la cour va statuer cette fois-ci la cour va statuer sans qu'il y ait des pièces la réprouve c'est là parce que la cour pose apporte nous les pièces ce n'est pas la portée des pièces c'est à la cour qui doit présenter les pièces qui prouve la suffisance telle a gagné telle a échoué ces pièces viennent d'où ? viennent n'est-ce pas de la CENI donc la CENI n'avait pas encore transmis les pièces les PV de compilation à la cour et s'il base de quoi la cour a rendu son arrêt s'il base de quoi donc au fait j'étais au niveau de la réflexion au niveau de la pertinence nous continuons à réfléchir c'est la venue de notre pays les uns et les autres ne veulent pas nous écouter mais vous avez parlé aussi de Cyprian pourquoi vous avez parlé de Cyprian parce qu'en fait la loi propose que les partis puissent n'est-ce pas proposer les premiers Cyprian aux candidats c'est dangereux l'histoire nous apprend que les années antérieures nous avons perdu autant de députés justement parce que le premier Cyprian voulant chercher n'est-ce pas prendre la place n'est-ce pas de son titillaire on t'empoisonne on te fait du mal c'est là où est née cet aspect que le député lui-même puisse n'est-ce pas se choisir son premier Cyprian il peut faire de son fils son premier Cyprian il peut faire de sa femme son premier Cyprian il peut faire de son neveu son premier Cyprian justement c'est là garantir sa sécurité parce que son neveu son fils sa femme n'en vit pas sa place mais le premier Cyprian ça a été démontré j'ai fait allusion n'est-ce pas à l'historicité on a perdu autant de députés qui étaient soit empoisonnés soit accidentés simplement parce que les premiers Cyprian envisageaient prendre n'est-ce pas sa place c'est pourquoi j'ai demandé que la loi ne puisse n'est-ce pas tenir compte de cet aspect que les candidats les titillaires puissent choisir son premier Cyprian ceci nous garantit tous qu'on ne puisse pas perdre autant de députés il y a beaucoup d'aspects je prends un cas par exemple les agents de la CENI les présidents de la CENI il doit y avoir aussi n'est-ce pas une loi qui traduit au cas où il y a fraude il doit être arrêté parce qu'à ce moment il y aura ce que nous appelons la haute trahison et lorsqu'il y a haute trahison il doit y avoir des peines là-dessus 10 ans de prison lorsqu'il n'y a pas un caractère contraignant à ce qu'ils organisent n'est-ce pas les élections ils peuvent se comporter comme ils veulent et la loi doit agir là-dessus prévoir les infractions tel comportement telle infraction vous entraîne à telle n'est-ce pas punition non on ne fait pas l'isola 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 c'est une aventure c'est une aventure de mauvais goût 2023 bon c'est une aventure c'est une aventure c'est un député de la 2023 aller dans mes bases naturelles qui n'est pas tété l'emba bise c'est un député mais comme c'est un salaire 2023 2023 oh t'es n'a triché car n'a n'a bandé qu'au triché ah caca d'y on a l'air on a l'air pas caca t'es n'a puissant j'agis avec une bande mais la loi électorale comme je venais d'expliquer c'est la porte d'entrée aux fonctions politiques évidemment dans une année en principe il doit y avoir des élections c'est pourquoi nous préparons la loi qui va permettre à tout le monde d'accéder aux fonctions politiques c'est ça l'examen de la loi électorale non la loi ne divise pas ça divise quoi la loi ne divise pas il ne faut pas confondre le FCC est sorti ce n'est pas la loi qui divise le FCC veut avant qu'on traite la loi électorale d'abord qu'on change la CENI qu'on retire le président de la CENI qu'a dit mais son équipe qu'on change la cour consonnelle dis moi si tu as les deux cerveaux dans ta tête ça peut se réfléchir comment ça peut se faire comment la loi électorale ne divise pas ils ne s'opposent pas à la loi électorale le FCC ne s'oppose pas à la loi électorale le FCC s'oppose d'aller aux élections avec la CENI avec la cour consonnelle qu'un juge partisane c'est eux mais la loi électorale nous sommes en train de la traiter la loi électorale ici c'est d'ailleurs beaucoup d'articles ce sont des articles traités par traités par le FCC de l'époque donc c'est leur propre loi qu'est-ce que nous sommes en train de faire c'est leur propre loi c'est eux qui ont mis le seuil mais j'ai introduit je vous dis bien la loi électorale c'est la loi d'accès aux fonctions politiques comme c'est la loi d'accès aux fonctions politiques c'est-à-dire que pour être candidat président de la république il faut être des pères et des maires congolais j'ai donné des lois la loi numéro 090 007 du 29 janvier 1999 promulguée par Mousset avant d'accéder avant de créer un parti politique il faut d'abord être congolais des pères et des maires la loi de 1984 pour être candidat président d'Isaïr il faut être des pères et des maires la loi de 2018 sur la banque centrale pour être gouverner de la banque centrale il faut être des pères et des maires congolais est-ce que moi j'étais député à 1984 moi j'étais là on vous trompe Mousset qui est venu avec les rebelles avec les étrangers vous a dit pour être membre d'un parti politique il faut être des pères et des maires Zahirois pourquoi ? il savait avec qui il est venu comment vous pouvez dormir dans une parcelle dans votre maison la porte reste ouverte qui veut devenir président d'Isaïr dans ce pays avec tous les groupes armés nous avons 122 groupes au Zola Nanga 122 groupes au Zola qui chiffre 122 groupes armés chaque groupe peut avoir même 200 personnes la suite c'est combien tous ces groupes armés ils visent quoi ? présidence de la république est-ce que vous les connaissez ? non est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit ? est-ce que ça vous arrive de comprendre ? parce que vous journaliste vous pensez qu'un signe exagère est-ce que vous arrivez à comprendre ce que c'est la république ? si nous sommes moi aujourd'hui je suis député mais c'est parce que le pays existe mais si le pays était dirigé par des flammes de Wallon est-ce que je serais député ? non de deux quand tantôt par l'indépendance le pays était bien géré à l'époque des Belges mais pourquoi nous avons demandé l'indépendance ? c'est pour que le pays soit géré entre le maire des autochtones mais après 60 ans vous dites n'importe qui peut devenir président d'Isaïr est-ce que ça vous arrive je ne sais pas si vous avez fait des études aussi comme moi moi ça je ne sais pas ça je ne sais pas donc vous devez comprendre c'est déjà aligné donc j'ai intervenu j'ai donné les articles d'ailleurs il y a des collègues qui m'ont soutenu en donnant l'exemple du Liban il y a quelqu'un qui a soulevé l'exemple d'Emmanuel Vars en France qui était premier ministre et puis il n'est pas devenu président il est rentré chez eux au Barcelone il y a encore un autre qui était au Liban premier ministre il a démissionné il est parti vous comprenez tout le monde appuie parce que c'est c'est dans c'est ça fait partie de nos prérogatives vous savez en 2150 vous et moi nous ne serons pas là vous allez laisser quel privilège au Congolais des pères et des mères vous allez laisser quel privilège quel est le privilège que vous allez laisser au Congolais des pères et des mères en 2150 ça vous arrive aussi de réfléchir demain ça vous arrive aussi de réfléchir pour les générations futures je ne comprends pas nous sommes Congolais nous réfléchissons Congolais voilà si on a dit c'est un cote des pères et des mères dans la loi électorale article 103 il y a loi électorale et c'est cote c'est cote il y a un cote mais il y a un cote c'est un cote il y a un cote c'est un cote il y a un cote mais il y a un cote c'est un cote c'est un cote c'est un cote m'étonnant le français je dis les onicks j'ai un cote pour établir l'électorale voilà l'électorale c'est quoi c'est quoi j'ai un cote moi les aérois. Les musées sont rebelles. C'est la politique du Congo. C'est le membre fondateur du parti politique qui est le Congolais des Pères et des Mères. C'est la loi numéro 090-007. Pourtant, l'organisation et le fonctionnement des partis politiques. C'est le musée. Est-ce que vous compreniez? La banque centrale, la gouverneur de la banque centrale est le Congolais des Pères et des Mères. C'est le cas qui est Joseph Kabil. Je suis en train de dire. C'est le cas. C'est le cas où vous êtes éloignement inculé. C'est le cas où vous faites vos essayes. J'en Himself, il y en a une bronchaine de nos frères. Est-ce qu'il faut comprendre? On est debatent à de dire que les cadenas des paroles qui ne sont pas tidées. On est braid. Il va être congolaise. Il va être Hollande. Il va être député. Il a eu un majet. Les cadenas ymesan. Pour moi une 있거든요 des Américains. Ils se sont chercher une croissance gare de bien. Mais dès que je vous émerdez, je vous abonne à la prochaine, mais je vous encourage à cette vidéo alors que vous vivez dehors. Je veux dire mais je vous comprends. Ce n'est pas un jour. Merci pour la question. Papa, merci pour la question que vous me posez. Comme vous le savez, nous avons eu à demander d'abord dès l'entrée au président de voir comment est-ce qu'on pouvait programmer une quatrième journée parce que la matière est vaste, la matière que contient cette loi. En cinq minutes, on ne pouvait pas parler de tout ce qu'on devait parler. Je crois que nous avons eu à évoquer le point qui concerne d'abord le pourcentage exigé. Le pourcentage exigé à chaque liste du parti politique. On demande à chaque liste de proposer au moins, lors du dépôt des candidatures, plus ou moins 60% des députés. 60% c'est un coût si vous devez payer à chaque candidat député 1000 dollars, ce qui fait 60%, ce qui fait 300 députés. Donc il faudrait plus ou moins 300 000. Alors nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on réduise d'abord le nombre du pourcentage, aller à 50 et réduire aussi la caution. À part cela, on demande à ce que chaque liste puisse présenter d'un côté 60% des candidats et de l'autre côté on accepte les candidatures des indépendants. C'est pour dire que les gens risquent de fuir, de ne pas être sur les listes des partis politiques et de devenir candidats indépendants. Donc nous risquons d'avoir beaucoup plus de candidats, mais qui sont indépendants. Là, c'est là où nous trouvons qu'il y a incompatibilité. Nous allons aussi devoir déposer certains amendements qui concernent ce point-là. Nous avons aussi évoqué le problème qui était lié au problème des nationalités telles que l'a évoqué Nsinghi. Là, on a demandé à notre collègue Nsinghi de se rappeler que nous étions pendant la période d'état de siège. Or, sa proposition de loi de père et de mère nécessite une révision de la Constitution. Or, comme nous sommes pendant l'état de siège, on ne peut pas toucher la Constitution. C'est pour dire qu'il doit seulement mettre au figo. Il ne faudrait pas qu'il vienne vouloir faire un mixage de sa proposition de loi avec la loi électorale. Donc ici, tout Congolais aura le droit de venir postuler. Il n'y aura pas de question de suivre la loi Tchani ou la loi Nsinghi. C'est là où on a voulu un peu l'apaiser pour qu'il puisse mettre un peu de côté sa proposition de loi. Et je crois que pour le reste, nous verrons peut-être comment intervenir sur d'autres articles. Mais on aura aussi également observé un grand débat autour de suppléants. Est-ce qu'aujourd'hui, la question de suppléants peut être évoquée dans ces sources-là ? Voilà. Le problème de suppléants, d'ailleurs, nous avons eu à évoquer un peu ce cas-là. C'est-à-dire qu'il y a un point qui évoque un article où on parle de la vacance en cas de la non-disponibilité des suppléants. On demande à ce qu'on puisse réorganiser une élection. Et là, nous avons suggéré à ce qu'on prenne sur la liste, la liste qu'il y a eu à bénéficier le siège, qu'on prenne le colistier poursuivant. Mais quant au suppléant aussi, ça devient aussi un problème sérieux, puisque le choix du suppléant nécessite aussi un problème de confiance. Et quand on n'a pas confiance à quelqu'un qu'on connaît à peine dans le parti politique, vous savez, quand on est dans le parti politique, tout le monde fait un peu le mouton, mais c'est après, quand il y a, il ne faudrait pas passer au partage. Mais je trouve que si vous avez peut-être un membre de la famille qui est aussi actif, comme on voit Marine Le Pen en France, comme on voit le président Félix Tisseguedi, c'est l'enfant du feu Etienne Tisseguedi, il était très actif dans le cadre du parti politique. Vous ne pouvez pas priver un enfant qui est aussi actif, mais ils n'ont pas ramassé un membre de la famille qui n'est pas actif dans le parti. Là, c'est ce que nous pouvons peut-être condamner. Mais le choix prendrait une suppliance, c'est-à-dire qu'il faudrait que les titulaires se sentent aussi sécurisés. Parce qu'à un certain moment, même à la GECAMINE, quand on donnait la chance aux femmes de remplacer leur mari en cas de décès, mais on a vu une succession de décès des agents GECAMINE qui étaient remplacés par les femmes, et en fin de compte, on s'était rendu compte que c'était les femmes qui étaient en train de tuer leur mari. Donc, ça risque aussi de construire un danger dans le cadre aussi du Parlement. En tout cas, ces gens sont bien. Et puis, ils sont très rapides. Ils sont très rapides. Ces gens ont une confiance. En tout cas, ils ont une personne qui a été souscrit. Donc, ils ont une personne qui a été souscrit. Ils ont une personne qui a été souscrit, elle a été souscrit, elle a été souscrit, elle a été souscrit. Vous voulez le Congo ? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Je vous dis, c'est bon, c'est bon. Massivement. Afrika Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Merci beaucoup. Merci beaucoup.